bonjour et nous voilà donc dans le premier tirage des cartes petit le normand donc ben j'ai fait mon petit aguillage là au plafond pour que vous ayez une bonne vue donc on va commencer alors pour commencer il faut toujours tenir un petit moment les cartes dans ses mains afin d'y faire passer les énergies vous concentrez vous tenez un petit moment les cartes dans les mains comme ceci quelques secondes et puis je veux dire quelques minutes quand vous vous sentez prêt vous allez mélanger les cartes le temps que vous ressentez le besoin de les mélanger voilà donc en cours sont exercés vous arrêtez vous coupez une fois de la main gauche et ensuite vous allez faire quatre lignes de neuf cartes donc on les prend l'une derrière l'autre et ont fait quatre lignes de neuf cartes on va faire les quatre rangées de neuf cartes donc ce jeu ci s'appelle la grande image ensuite par la suite les prochaines vidéos je vous apprendrai d'autres jeux mais il est très important de commencer par celui ci car une fois que vous savez interpréter celui ci ensuite vous pouvez faire tous les tirages donc non comment soit le plus difficile vous faites pas si compliqué que ça vous verrez je vais vous expliquer vous faites ce qui a de bien dans la grande image c'est qu'on a tout on a toutes les cartes et on a tous les domaines tous les domaines de la vie on peut tout y voir chez le consultant donc ensuite bas quand vous avez le jeu devant vous vous allez tout d'abord cibler la consultante qui est ici donc car les cartes vont parler dans tous les sens elles vont parler comme ça dans ce sens et comme ça en d'abord vous regardez la consultante qu'est ce qui se passe autour de la consultante on voit que la consultante a de la chance mais on dirait qu'il ya un changement qui est venu de faire des blocages dans sa vie ici on voit l'homme qui peut être un ami son mari son amoureux un frère elle a affaire à un homme un peu vulgaire donc elle n'est pas bien on dirait qu'actuellement cette personne n'est pas bien car en ciblant la consultante on peut voir ce qui se passe autour et compte vous savez plus vraiment vous honnête vous prenez vos fascicules que vous avez créé et vous pouvez regarder les associations alors il faut toujours faire une phrase donc là on voit la consultante a de la chance avec le trèfle c'est une femme qui peut être un peu renfermée parce qu'on a la tour et ensuite quand on va dans ce sens pour prédire un peu l'avenir on voit bah tiens elle a des problèmes cette dame il y a des problèmes peut-être au niveau professionnel mais aussi avec un homme voyez cet homme avec la lune en dessous n'est pas très bien équilibré car il aurait des problèmes psychologiques puisqu'on a la lune au dessus de l'homme voyez il faut faire une phrase est dans la logique maintenant on va cibler par exemple le travail ici nous avons le travail donc le renard on a l'enfant qui est pas loin donc là ça nous parle plutôt de la vie professionnelle de l'enfant de la famille on dirait que cet enfant souffre dans son travail car on a la croix à côté il ya une souffrance il ya une rupture de contrat professionnel pour l'enfant car il va se diriger vers autre chose on voit l'arbre on voit l'ours et on voit les étoiles donc ça veut dire que cet enfant ou ce jeune à une période difficile il est en souffrance par rapport à une place de travail et il va changer pour un mieux donc ici on peut voir parce que vous allez aller vraiment dans tous les sens vous ciblez faut pas oublier de cibler tiens je cible le travail qui est le renard et je regarde ce qui se trouve autour maintenant si on cible la maison qui est la famille qu'est ce qu'il y a autour bon on dirait que c'est une famille que constamment dialogue et puisqu'on a les oiseaux il ya du bonheur il ya de la droiture dans cette maison dans cette famille on dirait qu'ils ont des décisions à prendre en famille puisqu'on a la clé avec les chemins et ensuite on peut voir quand même que c'est possible aussi que la personne donc la consultante aille un travail à domicile car on a le renard qui est tout près de la maison donc toujours important de cibler le sujet après c'est à vous de ressentir et de faire une histoire de faire une interprétation ensuite on va cibler l'argent qui est ici donc l'ours maintien dirait qu'il ya eu quelques petits soucis d'argent quelques inquiétudes d'argent parce qu'on a le fouet à côté mais il ya un changement qui arrive donc au niveau finance mais il faut être prudent pour pas trop dépossé car on a les rats ensuite on voit que l'argent vient gentiment donc donc chez la consultante mais il faut toujours qu'elle fasse attention par rapport à un homme cet homme ça peut être son mari ça peut être son ami alors c'est toujours bien de poser la question à la consultante si cet homme c'est son mari ou son amour ou un frère ou un copain comme ça on sait exactement où on en est voilà ensuite si on regarde un petit peu de ce côté ici on a le chien donc les amis ben on dirait que cette cette femme est un peu en retrait de son milieu social de ses amis puisqu'elle n'y est pas très bien elle souffre elle souffre dans son milieu social il ya eu des ruptures des ruptures d'amitié il ya eu aussi cette dame donc sa consultante aurait un ami malade ou un ami qui n'est pas très bien elle a beaucoup d'affection pour cette amie ou amie donc elle est très liée ici on peut voir c'est vraiment à vous de de cibler les sujets maintenant si on regarde un petit peu par ici donc là on dirait qu'avec la clé les souris la dame la tour le bateau le cavalier on dirait que la dame a des décisions à prendre concernant l'étranger à l'étranger là peut-être un bien où il ya de l'argent à sortir administrativement elle a sûrement à faire une banque ou peut-être un notaire voyez fait lier toujours les cartes entre elles il faut jamais jamais parler d'une seule carte il faut toujours les associer deux par deux trois par toi et je vous dis il faut vraiment regarder dans tous les sens que ça comme ça et que ça alors comment on voit le passé le présent le futur alors ça c'est un petit peu un petit peu compliqué oui et non car quand vous avez une consultante en face de vous donc vous lui avez posé aucune question donc vous allez parler donc vous allez voir vous allez lui parler bah tiens ici il y a un enfant je vois un enfant qui n'est pas bien dans sa vie professionnelle il souffre dans cette profession donc je vois un changement il ya une opportunité qui s'offre à lui puisqu'on a le bouquet et après il va rester là et ça ira beaucoup mieux par contre cet enfant est un peu dépensier on peut voir son salaire d'apprenti il passe très vite dans les dépenses et donc ensuite à la famille on voit aussi que dans la famille avec la foule et l'enfant pas loin où le renard il ya eu des ruptures ou de la violence dans cette dans cette maison dans ce foyer donc ici on peut voir que la consultante est bien dans son couple donc on voit l'anneau donc c'est un couple qui a le respect c'est un couple qui se respecte puisqu'on a l'anneau le soleil il ya de l'amour les sentiments sont vrais il ya le respect l'honnêteté il ya du bonheur il ya le renard parce que là maintenant on va prendre le renard puisqu'on vient dans ce sens le renard fait partie donc de la vie de couple de la consultante donc la consultante vit en couple elle est heureuse ensuite ici bon on pourrait voir le renard le renard c'est une troisième une tierce personne qui vient déstabiliser le couple qui essaye de déstabiliser le couple donc qui veut faire rompre ce couple puisqu'on a la faute quand on va dans ce sens donc à un certain moment donc cette personne vient déstabiliser le couple et on aura des décisions à prendre et à mon avis les décisions vont être que la consultante connaît la personne qui veut déstabiliser déstabiliser le couple puisque le jardin n'est pas loin donc le cercle milieu social le cercle d'amis et le chien aussi voilà donc c'est vraiment un jeu qui est super complet donc vous mélangez les cartes vous faites quatre rangées de neufs et vous ciblez le sujet vous ciblez le sujet donc n'oubliez pas les cartes maîtresse et les cartes d'ambiance donc tout de suite même si c'est pour vous même vous allez si c'est pour le travail vous allez cibler le travail vous allez regarder ce qu'il ya autour du travail si c'est pour le couple vous allez cibler l'anneau si c'est si c'est pour la vie sentimentale donc si vous n'êtes pas marié c'est le coeur l'argent basse et l'ours quand vous allez cibler l'ours et regarder ce qui ce qui vient autour donc souvent quand ça descend comme ça c'est un peu le passé vous levez ça remonte c'est le futur ça dépend comme là on voit par exemple cet enfant après ça c'est à vous de ressentir les choses après vous voulez si vous voulez savoir bah ici on voit aussi qu'il ya des papiers administratifs c'est comme on a dit tout à l'heure qui va venir pour la consultante concernant de l'argent à payer pour l'étranger cette personne a sûrement un bien à l'étranger ou elle doit peut-être de l'argent à quelqu'un maintenant à mon avis cet homme qui vit avec la consultante ici on voit qu'elle vit un amour heureux belle relation mais cet homme quelquefois bas il est un peu déstabilisant donc il peut être quelquefois agressif ou il a des sauts d'humeur lunatique je dirais autrement à la plus ou moins bien donc ciblez toujours la carte sujet donc ce qui vous intéresse c'est très important voilà donc ça c'est le premier jeu que je voulais donc vous expliquer donc n'oubliez pas de bien cibler les cartes sujet et vous avez vos réponses vous avez votre votre consultation pour vous même exercez vous sur des amis alors ce que vous pouvez faire ce qui est très important vous pouvez vous exercer avec des amis donc alors ce que vous faites donc vous faites mélanger les cartes à votre ami vous lui faites couper de la main gauche vous reprenez le jeu de cartes vous faites les quatre rangées de neufs et ensuite vous faites une photo de votre jeu vous faites une photo de votre jeu et vous faites l'interprétation pour votre ami donc c'est un peu bien un peu comme modèle ou comme cobaye comme on dit et tout ce que vous allez lui dire vous allez écrire vous notez ah ben là je sais pas cette dame elle va avoir des problèmes avec un monsieur il va y avoir de la violence verbale vous écrivez vous écrivez toute la consultation que vous faites par rapport à votre ami vous l'écrivez ensuite quand les événements arrivent ou par rapport aux prédictions vous reprenez votre image votre photo est ce que vous avez écrit et c'est comme ça que vous allez apprendre c'est comme ça que vous allez mieux comprendre les cartes dans une photo écrivez tout et vous verrez vous allez y arriver sans trop de soucis alors ça demande beaucoup de de tirages beaucoup d'apprentissage alors prenez des amis faites le pour vous et puis vous verrez vous allez y arriver sans trop de problèmes alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé donc pour le premier jeu et le prochain jeu sera le jeu des questions comment on fait pour tirer une question je dois dire personnellement que ce jeu donc la grande image est beaucoup plus précis et pointilleux que les simples questions c'est pour ça que je voulais commencer par ça mais les prochaines vidéos seront donc du jeu les questions donc du jeu en croire et le jeu des trois prochains mois alors voilà et moi je vous dis à tout bientôt et c'était vraiment un plaisir au revoir